Ce mardi 30 janvier, lors du live de la Star Academy diffusée sur TF1+, Julien Seste confiait à Adeline Tony-Houty et Cécile Chaduto sur sa journée de la veille où il a rencontré son public et retrouvé ses proches. Un moment fort en émotion qui ne l'a pas laissé indifférent, bien au contraire. Lundi 29 janvier, Julien de la Star Academy a quitté le château de Damarie-les-Lys pour se rendre en avion dans son village d'Uso, près de Pau, où l'attendaient ses proches, mais aussi ses fans. Un bain de foule qui n'a pas manqué de le motiver pour la dernière étape de la compétition, à savoir la finale qui aura lieu ce samedi 3 février sur TF1. De retour au château, il a raconté à Pierre ce qu'il a vécu dans son village natal. Dès que je suis arrivé à Pau, on m'a reconnu, on m'a demandé des photos. On me prenait en photo même à l'aéroport, a-t-il commencé. Et de poursuivre, je suis arrivé chez moi. Il y avait ma mère, ma sœur, mes deux frères, mes neveux et ma belle-sœur. J'ai appelé ma meuf en FaceTime, c'était trop cool. Elle était désolée de ne pas pouvoir venir. Elle était trop belle. Le finaliste s'est aussi rendu dans son ancienne école primaire où il a reçu un accueil des plus chaleureux. Star Academy, Julien se confie à cœur ouvert sur sa journée passée dans son village natal au lendemain de cette journée riche en émotions. Julien a passé un moment privilégié avec Adeline Tony-Houty et Cécile Chaduto. Une séquence diffusée lors du live de la Star Academy sur TF1+. La professeure de chant en a profité pour lui dire tout le bien qu'elle pensait de lui. T'as une fougue Julien qui fait que tu vas réussir ta vie, tu as une fulgurance à l'intérieur de toi qui fait que tu vas réussir, mais vraiment, ça se sent quand tu chantes et j'adore ça, a-t-elle confié. Ce à quoi l'élève a réagi, j'ai eu trop de galère. Maintenant, il y a moi qui compte sur moi et il y a les gens qui comptent sur moi. Mes gens. Mais si est-il surtout sa rencontre avec le public qui a eu un impact sur son aventure. Pour moi, ça a tout changé, a-t-il indiqué.Tu plais comme tu es, Cécile Chaduto, Star Academy, convaincu de la popularité de Julien à l'extérieur du château et de poursuivre, la première fois, ça fait toujours peur, on se demande ce qu'on va rendre à l'image. Et là maintenant, j'ai eu la confirmation qu'être moi, si est-il bien. Un avis partagé par Cécile Chaduto, la professeure d'expression scénique. Tu as un public. Tu plais comme tu es. Si est-il important d'être sincère, authentique, en tant qu'humain et en tant qu'artiste. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais plus t'es sincère, plus tu attireras les bonnes personnes, la tête avertie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501